Ok alors maintenant que vous en savez plus sur le fonctionnement du framework de Unreal Engine, cette fois-ci nous allons créer notre tout premier blueprint de notre jeu qui va représenter un personnage que ce soit le player ou les ennemis. Et donc la classe que nous allons créer c'est une classe qui va hériter de la classe caractère. Pour rappel la classe caractère hérite de la classe Pawn donc les fonctionnalités d'un Pawn qui elle hérite de la classe Actor. Donc en gros c'est un acteur qui peut être placé dans le monde dont on peut prendre le contrôle et qui en plus a des fonctionnalités qui permettent de faciliter la création de personnages. Donc du coup étant donné qu'on va hériter de la classe caractère on va avoir des fonctionnalités de base comme la possibilité de sauter, de courir, on va pouvoir gérer la gravité et tout un tas d'autres choses. Et à toutes ces fonctionnalités là nous allons en ajouter des nouvelles spécifiquement dédiées à notre classe donc notre classe BP caractère on va dire ça comme ça qui vont permettre de gérer les points de vie d'un personnage. Alors on va ajouter par exemple une propriété nombre de points de vie qui va permettre de savoir combien de points de vie est-ce que ce personnage a, que ce soit le player ou les ennemis qui sont au jeu, combien chaque ennemi a de points de vie, combien le player a de points de vie et tout le reste. Et ensuite nous allons créer deux fonctionnalités. Une première qui va permettre de mettre à jour les points de vie c'est à dire que nous allons implémenter du code qui va nous permettre soit de gagner des points de vie soit d'en perdre lorsqu'on est touché par des ennemis. Et une autre fonctionnalité qui va nous permettre de gérer finalement la mort de notre personnage c'est à dire lorsque le personnage, lorsque les points de vie du personnage atteignent 0. Par exemple si on est dans le cadre du player, si on perd tous les points de vie on termine la partie. Dans le cas d'un ennemi, si un ennemi perd tous ses points de vie et bien dans ce cas là tout ce qu'on fait c'est le détruire. Et ce qui est cool c'est que avec la notion d'héritage que je vous ai présenté dans la leçon précédente c'est que à partir de cette classe personnage caractère nous allons créer nos deux sous-classes donc la classe player et la classe ennemi. Alors ce qui est cool c'est que du coup comme le player va hériter de la classe caractère lui aussi va pouvoir avoir des points de vie, mettre à jour ses points de vie et gérer sa mort et idem pour l'ennemi. Donc les ennemis vont pouvoir aussi hériter de tout ça. Et quel est l'avantage principal de l'héritage ? C'est que concrètement on n'a pas besoin de recréer deux fois la même logique. C'est à dire qu'ici si on n'avait pas cette classe caractère, admettons que la classe player ou la classe ennemi héritait directement de la classe principale caractère et bien en fait dans chacun de ces deux classes enfants nous allons devoir créer justement ces trois logiques là dans chacun de ces trucs là et c'est ce qui va créer finalement ce qu'on appelle de la duplication de code. Et il faut savoir lorsqu'on fait de la programmation, lorsqu'on crée des logiciels ou des jeux vidéo sur Unreal Engine, on essaie au maximum d'éviter de dupliquer son code. Si on peut le faire à un endroit, à un seul endroit pour ensuite propager ses propriétés sur les classes enfants, on le fait. D'accord ? Donc maintenant c'est fait, on va retourner sur Unreal Engine. Et donc là je vais vous montrer comment créer notre blueprint. Donc ici je vais appuyer sur CTRL ESPACE pour ouvrir le Content Drawer. Je vais aller dans mon dossier TopDown Shooter ici. Et d'abord je vais créer un nouveau dossier. Je vais faire un clic droit, New Folder. Et je vais renommer ce nouveau dossier Core. C-O-R-E, ça veut dire le cœur, le noyau en fait de l'entrejeu. Donc là vous voyez qu'en fait ça a été mis automatiquement en rose, c'est parce que j'ai un petit paramètre qui permet de faire ça. En fait on peut changer les couleurs, je vous ai déjà montré ça plus tôt. Donc je fais un clic droit, je vais sur Set Color, New Color. Ici je choisis une couleur, celle que je veux. D'accord ? Donc ici une fois que c'est fait, je clique sur OK. Donc ça me met ma couleur rose. Je vais appuyer sur CTRL ESPACE. Et donc je vais entrer dans le dossier Core. Ici je vais faire un clic droit. Et pour créer mon nouveau Blueprint, je vais venir ici sur Blueprint Class. Create Basic Asset Blueprint Class. Donc je clique sur ça. Et donc là ça va mourir une nouvelle fenêtre de dialogue. Donc cette fenêtre de dialogue elle permet de dire en fait à partir de quelle classe est-ce qu'on veut hériter. Donc ici vous voyez bien qu'il y a écrit Pick Parent Class. Ça veut dire choisissez une classe parent. Et en fait ici on peut voir qu'il y a un acteur, un own, un caractère et en fait l'ensemble des classes finalement que nous avons abordé dans la leçon précédente. Donc ici on peut bien voir qu'un acteur c'est quelque chose qui peut être placé dans le monde. Un pawn c'est un acteur spécifique dont on peut prendre le contrôle. Un caractère c'est un type de pawn spécifique qui inclut des fonctionnalités pour marcher et tout le reste. Donc ici ce sont les classes de base. Et je vous disais dans la leçon précédente que je n'allais pas aborder l'ensemble du framework. Et pour vous montrer un petit peu à quel point le framework est dense, si je clique sur All Classes, vous voyez que là il y a toutes les classes qui sont disponibles sur Unreal Engine. Il faudrait quasiment 24 heures de formation pour vous expliquer le fonctionnement de tout ça. Même si en plus de ça je ne connais pas bien sûr toutes ces classes là. Donc ici je vais faire mes trucs là en cliquant là. Et là je vais venir choisir la classe caractères parce que c'est un personnage que nous allons créer. Donc je clique sur ça. Et là ici on va me demander de donner un nom à mon nouvel asset, à mon nouveau blueprint. Donc pour l'information, en fait lorsqu'on travaille sur des projets Unreal, il faut apprendre à respecter une certaine convention de nommage. C'est à dire que tous les assets que nous allons créer, nous allons les nommer d'une manière bien spécifique et surtout de la même manière pour tous les assets du même type. Par exemple on va dire que tous les blueprints on va les nommer d'une certaine manière, tous les mèches on va les nommer d'une autre manière et tout. Mais en fait il faut qu'on essaie d'avoir cette convention pour que ce soit plus facile de travailler en équipe. Par exemple ici la convention que je vais vous présenter, c'est une convention qui est basée sur le AlarStyleGuide. Donc le AlarStyleGuide qu'est ce qu'il dit ? Il dit qu'en fait tous les blueprints doivent commencer, le nom des blueprints doit commencer par BP en majuscule, pour blueprint underscore donc le tir du 8 et ensuite on met le nom du blueprints. Bien sûr n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit au début de cette formation, on n'utilise jamais d'espace lorsqu'on écrit des noms. Après vous avez vu qu'il y avait une erreur lorsque j'ai mis un espace. Et en plus de ça on ne met pas d'accent. Donc ici cette nouvelle classe je vais l'appeler BP underscore caractères. Voilà, d'accord ? Donc BP caractères c'est une classe qui s'appelle caractères. Donc je vais appuyer sur rentrer pour valider tout ça. Donc bien sûr vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi je vous recommande quand même de suivre ma nomenclature de manière à ce qu'on puisse être tous sur la même longueur d'onde et que vous comprenez un peu de quoi je parle quand on travaille ensemble. Donc maintenant que ça c'est fait je vais cliquer sur Save All pour tout sauvegarder. Il va me dire écoute est-ce que tu veux sauvegarder ton BP caractères ? Je vais cliquer sur Save Selected et on va double cliquer sur ça pour l'ouvrir. Alors donc ici une fois que vous allez ouvrir votre Blueprint vous allez tomber sur cette interface. Et cette interface on l'appelle l'Editor Blueprint. Alors avant de commencer à vous présenter un petit peu toutes les fonctionnalités et tout d'un Blueprint ici ce que je vais faire c'est que je vais d'abord fermer l'onglet parce qu'en fait il se peut que vous tombez sur une erreur que les débutants rencontrent souvent. C'est qu'en fait ici peut-être qu'au beau milieu de cette formation vous vous dites bon je vais m'arrêter là je vais reprendre plus tard et vous allez fermer ce Blueprint sans rien avoir fait. Vous n'avez ajouté aucune fonctionnalité vous n'avez rien modifié vous allez fermer ça et en fait si vous reprenez la formation plus tard vous allez appuyer sur CTRL ESPACE vous allez double cliquer pour ouvrir et là vous allez tomber sur cette interface qui est différente. Et en fait cette interface c'est quoi ? C'est l'interface entre guillemets par défaut où on change juste les propriétés vu qu'il n'y a aucune logique dans le Blueprint. Et en fait ici vous le dire directement c'est Data Only Blueprint et tout. Et en fait si vous voulez retomber sur l'interface classique vous venez ici cliquer sur Open Full Blueprint Editor pour ouvrir l'éditeur complet. Donc là je vais cliquer dessus ça va m'afficher l'Event Graph que nous allons voir un petit peu plus tard et je vais revenir sur Viewport pour tomber sur l'interface sur laquelle on tombe en général lorsqu'on ouvre un Blueprint pour la première fois. Alors pour rappel un Blueprint c'est quoi ? C'est une sorte de fiche de schéma qui permet une carte d'identité d'un acteur qui permet de définir ses propriétés et son comportement. Par exemple un Blueprint qui représente un bouton va avoir ici l'apparence d'un bouton avec peut-être une collision et en plus de ça une fonctionnalité qui fait que si on l'appuie ça va ouvrir une porte. Donc ici l'interface d'un Blueprint ça ressemble à ça finalement. Ici on a le Viewport qui permet de voir l'apparence du Blueprint. On a le Construction Script qui apparaît ici. On peut l'ouvrir si jamais vous fermez l'onglet. Vous pouvez toujours venir l'ouvrir ici en double-cliquant là. Et vous avez l'Event Graph. Donc ici nous allons travailler dans l'Event Graph tout de suite après. Oups j'ai failli flinguer mon interface. L'Event Graph qui si vous fermez il est disponible ici. Vous pouvez double-cliquer sur l'Event Graph. Alors nous allons voir tous ces éléments un petit peu plus tard. Pour l'instant je vais attirer votre attention sur le Viewport ici pour vous présenter un petit peu comment est-ce qu'on travaille lorsqu'on fait un Blueprint. Alors lorsqu'on va créer un Blueprint dans un premier temps on va définir les Components. Rappelez-vous les Components ou Composants ce sont les blocs de construction qui vont composer notre Blueprint. Alors chaque composant, chaque Component remplit un rôle spécifique. Par exemple ici sur la gauche vous avez l'onglet Components qui permet d'ajouter des Components si on clique ici sur Add pour choisir un autre type de Component. Mais ceux qui sont déjà là par défaut ce sont les Components qui définissent tous les acteurs qui héritent de la classe Caractères. Comment est-ce qu'on sait que ce Blueprint hérite de la classe Caractères ? C'est simple on peut regarder ici par une classe donc la classe transparent Caractères. Donc ici on est dans une classe en fond qui hérite de Caractères et nous allons ajouter nos propres fonctionnalités pour rappel du coup les fonctionnalités qui permettent de gérer les points de vie. Donc ici chaque Component sur le côté qui existe déjà remplit un rôle bien spécifique. Ici le Capsule Component donc c'est ce qui est mis en jaune ici dans le Viewport qui est disponible ici. Cette Capsule Component permet de gérer les collisions de notre personnage. C'est elle qui va permettre de savoir si on veut que les autres persos peuvent traverser notre player, si on est bloqué par un mur et tout le reste. Donc ici c'est par exemple lui qui va récupérer tous les signaux qui vont permettre de faire communiquer le reste du monde avec notre Capsule. D'accord ? On a la Capsule où vous avez sûrement déjà entendu aussi la Hitbox ou des choses comme ça. Et donc petite parenthèse d'ailleurs maintenant que j'y pense ici je maintiens la touche ALT de mon clavier et le bouton gauche de la souris pour pouvoir tourner autour de l'acteur. Un peu comme c'était le cas dans les matériaux. Donc ici on a donc le Capsule Component qui gère les collisions de notre personnage. On a le Arrow Component qui permet d'indiquer en fait la face avant de notre acteur. Donc ici elle pointe dans la direction où notre acteur est censé regarder. D'accord ? Donc quand on va créer notre personnage on va vouloir qu'il regarde dans la direction de cette flèche là. Et ça me fait penser à un truc. Ici si vous vous rappelez bien je vous ai dit un petit peu plus tôt que sur Unreal Engine, la convention veut que X, le vecteur X d'un repère X, Y et Z, c'est le vecteur X qui pointe vers l'avant. Donc ici regardez bien ça ça pointe vers l'avant. Et là si vous regardez le petit repère X, Y et Z qui indique la direction de chacun des vecteurs. On peut voir que l'axe X pointe dans la même direction que cette flèche là. Donc ça montre bien qu'ici on respecte bien la convention. On dit qu'un acteur regarde vers l'avant le long de l'axe X. Et enfin ici on a le Character Movement. Nous allons voir ça un petit peu plus tard. Qui permet justement comme ça on en l'indique de gérer les mouvements d'un personnage. Donc ici je vais cliquer sur le Mesh qui est un autre composant qui lui permet de définir l'apparence visuelle de notre personnage. Alors ici lorsque j'ai sélectionné ça, lorsqu'on sélectionne un component, on peut changer ses paramètres sur la droite dans la partie Details. D'accord ? Donc ici je sélectionne mon Mesh et je peux changer ses paramètres. Ici j'ai la capsule par exemple et je peux changer ses paramètres. Par exemple ici pour la petit exemple on a le Capsule Radius qui permet de représenter le rayon de la capsule. Là si je diminue, regardez la capsule, elle va changer de taille. D'accord ? Donc là je change la propriété de la capsule. Moi ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner le Mesh ici. Et là je vais ajouter du coup l'apparence de mon personnage. Je vais venir à droite dans l'onglet Details. Et ici on a Mesh. On a Skeletal Mesh. Je vais cliquer dessus. Et là je vais choisir SKM Money. Regardez une fois que je vais cliquer sur cet asset là. Il va apparaître dans le Viewport. D'accord ? Donc maintenant que mon Mesh est apparu, je vais le replacer de manière à ce qu'il soit aligné sur la capsule. Comment est-ce que je vais faire ça ? C'est simple comme d'habitude. On a le gizmo de déplacement ici, de translation. On peut changer sur la rotation ou le Scale. Donc je vais mettre ça sur la translation. Et ensuite je vais descendre. Ok ? Donc là je vais descendre de manière à ce qu'il soit aligné. Si vous voulez être précis, vous pouvez tourner la caméra pour regarder s'il est aligné sur le bas de la capsule. Et si vous voulez être vraiment précis, vous venez ici sur Perspective. Vous cliquez et vous pouvez faire une vue de côté. Donc par exemple la vue Right qui va permettre de voir mon personnage ici. Donc là bien sûr c'est l'ensemble des polygones du perso. Donc c'est la vue Wireframe dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Ici vous pouvez cliquer sur Unlit pour voir l'apparence du personnage directement. Et donc là je vais descendre. Donc là hop ! Je maintiens pour information le bouton de ma souris enfoncée et je me déplace pour bouger ici dans ce viewport. Et là je vais descendre le personnage jusqu'en bas. Il me semble que c'est quelque chose qu'en –88. À –88 il sera aligné sur la capsule. Voilà – 97,97 ici dans les paramètres. On peut voir ici la position du mesh dans le blueprint. Donc là je vais mettre ça à –88 sur Z pour le faire descendre correctement. Voilà. Donc là on a bien notre perso qui est aligné sur la capsule. Maintenant nous ce qu'on veut. Donc je retourne en vue perspective. Donc je clique là. Je vais sur perspective. Et donc maintenant que le personnage est correctement placé je veux le faire pivoter de manière à ce qu'il regarde dans la bonne direction. Parce que n'oubliez pas la flèche bleue permet de pointer vers l'avant. Donc je le sélectionne. J'appuie sur la touche espace pour obtenir le gizmo de rotation. Je prends ce truc là et je vais pivoter de 90 degrés vers la droite. Voilà comme ça. Ici bon pour être bien précis comme d'habitude. Je suis un petit peu maniaque. Je vais venir là sur –89. Je vais faire –90 pour être sûr d'avoir un angle de 90 degrés. Et donc là vous voyez bien que le personnage regarde dans la bonne direction avec la pointe qui n'est pas du tout placée bizarrement par le personnage. Mais ce n'est pas grave. On va passer à autre chose directement. Et donc ici un petit truc intéressant que je voulais vous montrer c'est que vous voyez ce mesh là. Lorsque je vais double cliquer dessus, ça va m'ouvrir l'asset en question qui permet de représenter le personnage. Alors plutôt dans cette formation nous avons utilisé ici le monument central qui permettait de définir finalement l'apparence du monument central. Donc là sur le côté dans la partie details juste au dessus de ma tête là vous voyez ici. En fait on avait utilisé un static mesh qui représentait le logo d'un reel sur une petite statuette. Donc je vais double cliquer dessus pour ouvrir. Et en fait ici vous vous rappelez bien que là nous avons notre mesh qui ressemblait du coup, notre objet 3D qui ressemblait du coup à ce truc là. Donc ici si vous faites bien attention à ce que je dis de depuis tout à l'heure ça c'est un static mesh et ça c'est un skeletal mesh. Alors quelle est la différence ? La différence est dans le nom finalement et dans les fonctionnalités. Static mesh c'est un objet qui va être statique. C'est à dire qu'il ne va pas bouger. Il va rester tel quel, il va peut-être tomber dans le monde ou des choses comme ça mais sa forme en elle-même ne va jamais être modifiée. Alors que dans le cadre d'un skeletal mesh c'est un mesh qui comme son nom l'indique possède un squelette. Et donc là vous voyez skeleton tree sur le côté. Vous allez sûrement voir ça si vous ouvrez ce truc là pour la première fois avec les propriétés et tout le reste qu'il y a de dispo ici. Et en fait le squelette est dispo là qui permet de dire bah on a la vertèbre, vertèbre 2, 3, 4, la main et tout le reste. Et en gros pour afficher l'ensemble du squelette je vais venir ici sur caractères. Je vais sélectionner bones pour os et ensuite all hierarchy pour afficher tout le squelette. Et là vous voyez qu'on a bien tout le squelette du personnage. Et vous allez me dire bah quel est l'intérêt d'avoir un squelette ? C'est simple. L'intérêt d'avoir un squelette c'est qu'à partir de ce moment là on peut animer ce squelette et faire bouger le personnage en fonction. D'accord ? Donc ces choses là sont créées sur des logiciels comme Blender. Donc là c'est grâce à ça justement que mon personnage va pouvoir être animé, jouer une animation de course et tout ce qui va avec. Donc ici maintenant que ça c'est fait je vais sauvegarder, je vais revenir dans mon BP caractères. Et donc là ici maintenant que nous avons défini l'apparence de notre personnage, nous allons pouvoir coder la logique de notre blueprint. Notamment nous allons faire en sorte qu'à partir du moment où on touche par exemple la capsule, on pourra dire bah écoute à partir de ce moment là tu vas retirer 5 points de vie à notre personnage. Et donc tous les éléments de la logique que nous allons implémenter vont être répertoriés ici dans la partie MyBlowprint. Nous avons les fonctions, les macros, les variables. Nous allons voir un petit peu le fonctionnement de tout ça dans la suite de cette formation. Et en fait pour coder tout ça, nous allons aller dans l'EventGraph qui est disponible directement ici. Alors lorsque vous allez arriver dans l'EventGraph vous allez voir finalement cette interface là. Et donc du coup ici je vais vous présenter tout ça tout de suite après. Mais avant tout je voulais vous montrer comment naviguer dans l'EventGraph. Donc vous pouvez dézoomer avec la molette de la souris lorsque vous allez vers le bas. Vous pouvez zoomer avec la molette de la souris lorsque vous allez vers le haut. Si vous voulez aller juste un peu plus loin dans le zoom vous maintenez la touche contrôle et vous zoomez. Vous pouvez monter jusqu'à un zoom x7 comme vous pouvez le voir ici. Et ensuite pour se déplacer de gauche à droite vous maintenez le bouton droit de votre souris enfoncé et vous pouvez vous déplacer comme ça. D'accord ? Donc ici lorsque vous arrivez dans l'EventGraph vous avez ces trois éléments là. Ces trois trucs bizarres. Et en fait ces choses là on les appelle des nodes. Alors ici pourquoi est-ce qu'on met ces nodes là ici ? C'est tout simplement parce que ce sont des nodes qui sont utilisés donc quasiment pour les blueprints. En gros ici les nodes vous pouvez les voir comme des événements. C'est bien pour ça qu'on les appelle des events. Alors juste un truc ici je vais tirer un câble. Je vais juste les activer pour que ce soit plus facilement visible. En fait ils sont grisés tout simplement parce qu'ils disent bah voilà c'est des choses qui sont utilisées par défaut. On vous les met quand même ici pour faciliter l'implémentation. Mais en gros une fois qu'on les active comme ça ils vont être affichés. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Je vais vous expliquer de toute façon le fonctionnement de tout ça. Alors les nodes sur Unreal Engine ce sont ces boîtes là. Elles ont plusieurs couleurs différentes. Par exemple je peux appeler je sais pas un set actor location. Je vais vous montrer ce truc là. On a ça. Ça c'est un node également. D'accord ? Donc les nodes ce sont ces petites boîtes que nous allons connecter les unes à la suite des autres. Et en fait les trois nodes que vous voyez ici. Donc node pour information en français ça veut dire nœud. Ce sont des nœuds parce qu'en fait on va tirer des câbles et on va faire des nœuds en ajoutant des nœuds un petit peu comme ça ici. Ça c'est un nœud, ça c'est un câble. Et ensuite donc du coup chaque node a une couleur différente. Chaque type de node ici. Les nodes rouges ce sont des événements. C'est pour ça que vous voyez ici Event. Event en anglais ça veut dire événement. C'est à dire qu'à chaque fois qu'un certain événement qui correspond à chacun de ces nodes a lieu et bien nous allons exécuter toute la logique qui apparaît ici. Donc pour information le BeginPlay c'est un node, un événement qui va être appelé dès que notre blueprint en question, donc celui-là le BP character, dès qu'il va être présent en jeu. Dès qu'il va spawn dans le Word on va appeler toute la logique qui est connectée à l'événement BeginPlay. Et donc pour commencer ici je vais tirer un câble. Voilà donc ça. Alors pour information là c'est un câble. Pour tirer un câble je vais cliquer ici sur ce truc blanc et je vais maintenir ma souris, le bouton rouge de ma souris enfoncée. Et je vais tirer un câble comme ça. Je vais lâcher et là on va me poser, on va me demander qu'est-ce que tu veux ajouter comme fonctionnalité. Donc ici je vais taper print et je vais choisir print string. Ce truc là. D'accord ? Donc print string, c'est un node qui permet d'afficher un texte à l'écran. Vous allez voir, je vais vous montrer comment ça va fonctionner. Donc là maintenant que nous avons ça, nous avons connecté le pin. Ça c'est un pin blanc qui s'appelle un pin d'exécution. C'est-à-dire que ce truc là, il va permettre en fait de définir le sens d'exécution des choses. Donc là ici je vais laisser tel quel pour le moment, je vais juste compiler. Et en fait ici lorsqu'on dit qu'on va compiler, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que, vous voyez, toute cette logique là, on va prendre en compte, on va en quelque sorte la sauvegarder, on va goupiller tout ce qu'il faut en arrière-plan pour que cette fonctionnalité soit appelée correctement. Donc là je vais compiler. Vous allez voir que ça va rien changer. On va juste avoir une petite pastille verte ici. Et ensuite je vais revenir dans le viewport. Et là ce que je vais faire, je vais appuyer sur « Contour l'espace » et je vais venir glisser mon BP caractère dans le level. D'accord ? Donc mon acteur il va être là. Et là ça me permet de vous montrer une fonctionnalité que je ne vous ai pas encore montré jusque là. C'est comment est-ce qu'on fait pour lancer notre jeu. Et bien c'est simple, on vient cliquer ici sur le bouton « Play ». Alors il y a plusieurs modes de lancement. Vous de base, vous allez avoir ce truc là « Selected viewport ». Lorsque vous allez lancer, bien sûr dans notre cas, nous n'avons codé aucune logique. Donc notre jeu, il ne va pas fonctionner correctement. Il va juste être lancé avec rien de spécial. Donc là je lance. Et vous voyez qu'il ne se passe rien du tout. Par contre sur le côté, on a vu « Hello ». Donc là je lance. On a vu « Hello » qui apparaît. Donc c'est bien un texte « Hello » qui est apparu sur l'écran. Et juste pour vous montrer un autre mode de fonctionnement, si je clique ici et que je vais sur « New Editor Window », ça va lancer l'exécution du jeu mais dans une nouvelle fenêtre. C'est-à-dire que je vais la lancer ici, comme ça, dans une nouvelle fenêtre. Et là vous voyez bien qu'il avait affiché « Hello ». Donc pourquoi est-ce que ça a été affiché ? Pourquoi est-ce que « Hello » est apparu à l'écran ? Tout simplement parce que dans le « Begin Play » ici, nous avons demandé que dès que le personnage entre en jeu, on lance, on affiche à l'écran le mot « Hello ». Donc là je lance. Vous voyez bien qu'on a affiché « Hello ». Donc là le point de vue a changé, ne vous inquiétez pas. Ici il faut venir par exemple là et lancer. Et là on a bien le point de vue correspondant. Donc on a bien « Hello » qui apparaît. Donc maintenant que ça c'est fait, admettons ici, je vais changer, je vais mettre « Coucou ». Coucou, tout simplement. Je vais compiler. Je vais venir ici et je vais lancer l'exécution. Et regardez, il y a bien écrit « Coucou ». D'accord ? Donc dès que le personnage entre en jeu, c'est-à-dire que dès qu'on lance finalement l'exécution, eh ben en fait, le personnage apparaît en jeu et on affiche bien « Coucou ». Maintenant pour continuer l'exécution, ici, admettons, je vais faire un autre print string « P-R-I-N-T-String ». Et je vais appeler « C-M-O-I-Events ». En fait en faisant ça, ce qu'on va dire c'est que lorsqu'on va entrer en jeu, on va appeler cet événement-là et ensuite on va appeler cet événement-là. C'est en fait l'ordre dans lequel vont être exécutées toutes ces choses-là. Donc ici, lorsque l'événement a lieu, on suit ce câble-là comme une sorte de tuyau. Imaginez qu'on injecte de l'eau ici. En fait, l'eau va passer là. On va appeler cette fonctionnalité-là. Une fois que c'est fini, on va sortir par l'autre bout du tuyau. On va passer au travers du tuyau ici et boom ! Dans celui-là. Et cette fois-ci, on va afficher « C-M-Events ». Donc là, je lance. Voilà, il y a écrit « Coucou, C-M-Events ». Vous pourriez penser qu'en fait « C-M-Events » a été affiché en premier vu qu'il est tout en haut. Alors qu'en fait non, le texte est affiché de haut en bas. C'est-à-dire que là, si je tire un câble et je le mets ici par exemple, je fais un autre « C-M-Events ». Voilà, « Comment ça va ? » Je tape « Comment ça va ? » Eh bien regardez bien, ça va afficher « Coucou, au-dessus C-M-Events ». Et ensuite « Comment ça va ? » Donc là, je lance. Voilà donc « Coucou, C-M-Events, comment ça va ? » Donc c'est bien en haut. Et ensuite, quand il y a un nouveau texte qui est inséré, celui-là où il descend en affichant au-dessus et ainsi de suite. Ok ? Alors ça me permet d'aborder un autre truc. Des fois, au tout début, on peut penser qu'en fait, il faut absolument mettre les nodes comme ça, les uns à la suite des autres. Et en fait non, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez les placer comme vous voulez. Vous pouvez faire des spaghettis avec ça, de lard, vous pouvez dessiner ce que vous voulez. À partir du moment où vous respectez la logique du « On suit le robinet, on suit le tuyau ici, on passe par là, on suit le tuyau, on suit là et on revient ici », tout va fonctionner comme il faut. D'accord ? Ça ne va pas changer l'ordre de mettre de l'air et de ranger comme on le souhaite. D'accord ? Donc pour le BeginPlay, c'est donc un événement qui est lancé dès que l'acteur entre en jeu. Ensuite, le deuxième node par défaut, le deuxième événement par défaut, donc là je supprime, c'est Actor BeginOverlap. Et donc cet événement-là, c'est un événement qui va être lancé, cet event va être lancé à chaque fois que quelque chose va entrer en contact avec cet acteur. C'est-à-dire que dans le cas d'un personnage, peut-être qu'un projectile va entrer en collision. D'accord ? Le BeginOverlap, c'est-à-dire que dès que quelque chose entre en collision, se superpose avec cet acteur. Donc ici, typiquement, le BeginOverlap va être lancé si un projectile pénétrait dans la capsule. D'accord ? Et c'est là qu'il faut faire attention à ces mots-là bien précis. En fait, lorsqu'on travaille avec les collisions sur Unreal Engine, on a entre guillemets trois mots-clés. On a Overlap. Overlap, ça veut dire que deux objets se superposent. On a Hit, c'est-à-dire que deux objets entrent en collision. Et on a Ignore. Ignore, c'est en fait, c'est comme si deux objets étaient des fantômes l'un pour l'autre. C'est-à-dire qu'ils vont se traverser l'un l'autre, mais sans jamais savoir que l'un existe et l'autre existe. Ok ? Donc ici, BeginOverlap, pour rappel, c'est appelé à chaque fois que quelque chose va entrer en contact avec notre objet, va se superposer à notre objet. Et enfin, l'Eventic, c'est un événement particulier qui… Comment expliquer ça ? C'est un événement que beaucoup de débutants ont tendance à surutiliser. Et en fait, il faut éviter. Vous allez très vite comprendre pourquoi. L'Eventic, en fait, c'est un événement qui va être lancé. C'est une logique qui va être lancée à chaque frame. D'accord ? À chaque fois que l'image qui est affichée à l'écran est rafraîchie, on va appeler toute la logique qui est connectée ici. C'est-à-dire que si votre jeu tourne à 120 fps, et bien 120 fois par seconde, on va faire quelque chose ici. Si vous tournez à 30 fps, à 30 fois par seconde, on va faire appel à quelque chose qui est ici. Donc vous devinez bien que, étant donné que c'est une logique qu'on doit appeler à chaque frame, donc 120 fois par seconde, il faut vraiment faire attention à ne pas faire n'importe quoi. Parce que justement, c'est typiquement ce genre de node-là qui peut poser problème lorsque les gens s'amusent à trop l'utiliser. Si par exemple, admettons, je ne sais pas, je veux générer un Kamehameha toutes les 120 fois par seconde, et bien 120 fois par seconde générer un Kamehameha, votre carte graphique risque de pleurer tout simplement. Donc ici, juste pour vous montrer un petit peu le fonctionnement, je vais tirer un Kamehameha et je vais faire un Print String. D'accord ? Donc ici, normalement ça devrait m'afficher Hello autant de fois par seconde qu'il le faut. Donc moi je suppose que ça va être lancé à 120 fois par seconde. Et regardez bien ce qui va se passer, ça va aller très très vite. Donc là je vais compiler pour prendre en compte les changements. Et là, dès que je vais lancer, regardez bien, ça va aller très très vite. Là hop, on a Hello qui est affiché tellement vite que ça remplit tout l'écran. D'accord ? Donc là, c'est vraiment 120 fois par seconde, on affiche le texte là. 120 fois, 120 fois, 120 fois, ça peut devenir très très lourd. Sachez que un node, c'est une instruction. C'est à dire que votre processeur ou votre carte graphique doit faire quelque chose à chaque fois qu'il y a un node. Donc si vous mettez 120 fois par seconde des fonctionnalités, et bien 120 fois par seconde, vous sollicitez votre processeur, votre carte graphique. C'est pour ça que l'Eventic, en général, on l'utilise avec parcimonie. C'est vraiment pour toutes les actions qu'on est sûr de vouloir suivre à chaque frame. D'accord ? Bon, c'est un concept un petit peu avancé, mais je préfère quand même mettre le doigt sur ce problème là tout de suite que les débutants rencontrent tout de suite. Au moins, vous l'aurez entendu au moins une fois. Donc maintenant, je vais supprimer ça et je vais vous présenter l'anatomie d'un node. Parce que ici, on a vu un premier type de node qui sont du coup les événements, sauf qu'il y en a plein d'autres. Donc là, je vais venir ici, je vais faire un clic droit et je vais ajouter un node spécifique. Donc pour info, lorsqu'on clique droit, on a ce truc là qui apparaît. Et là, on peut taper pour choisir quel node on veut ajouter dans notre graphe. Donc là, je vais taper Set Actor Location. Voilà, ici. Et donc ce truc là, c'est un node particulier que nous allons utiliser un petit peu plus tard dans l'information. Mais en fait, il a tout ce qu'il faut pour que je puisse vous raconter le fonctionnement d'un node. Alors les nodes, en fait, il faut savoir un truc. On les lie de gauche à droite. D'accord ? Imaginez que le tuyau, le câble, il entre par là et il ressort par là. En fait, ici, on a tout ce qui est l'entrée, les entrées du node. Et ici, on a toutes les sorties. C'est un peu comme si ici, vous prenez plein de paramètres pour le fonctionnement de ce node là. Et quand lui, il a fini de fonctionner, en fait, il va venir par là et il va sortir toutes ces choses là. Là, par exemple, en ce moment, c'est un peu à la mode ChatGPT. C'est l'IA qui permet de discuter avec vous. Mais en fait, imaginez que ChatGPT, c'est ça. Et en fait là, on va entrer un texte, on va poser une question. Donc là, c'est un paramètre en entrée. On va dire écoute, donne moi les meilleurs tutos d'Anoly Engine sur YouTube, par exemple. Et en fait, ici, en sortie, une fois que ChatGPT a fini son exécution, eh bien là, en paramètre de sortie, il va vous donner sa réponse, par exemple. D'accord ? Donc ici, ces choses là, ces petites connexions qui sont disponibles ici, les entrées et les sorties, on appelle ça des pins. Donc, j'ai utilisé le mot un peu plus tôt. Pins, c'est en fait des, je ne sais même pas comment on appelle ça, des points d'accroche, je suppose. Et en fait, les pins ont différentes couleurs, en fonction de leur type. Donc les pins blancs, ce sont les pins d'exécution. C'est-à-dire que c'est par là que le chemin d'exécution est lancé. Si ce node, il n'est pas connecté, en fait, on ne va jamais l'appeler. D'accord ? Donc là, le pin d'exécution, ça permet d'exécuter. Lorsqu'on le connecte ici et on le connecte là, on dit bien que quand lui va être lancé, lui, il veut être exécuté. D'accord ? Par exemple, je vais vous montrer un truc. Je vais maintenir la touche ALT de mon clavier et cliquer ici pour déconnecter. Là, admettons que je fais un print string. Là, je le mets à côté du begin play, je lance. Regardez, il ne se passe strictement rien. Il faut vraiment connecter l'exécution pour que lorsque je lance, ce truc là va être pris en compte. Donc je lance, on a bien le hello qui apparaît à l'écran. D'accord ? Donc ici, pour récapituler, on a les entrées, on a le pin d'exécution. Et en fait, chaque couleur définit, en fait, un type de variable. Vous allez voir, nous allons créer tout de suite après, justement, notre toute première variable. Ce sont les types de paramètres. Ici, par exemple, le rose, ça attend un paramètre de type texte. Ok ? Si on déplie, par exemple ici, on va voir que le rouge, ça attend un paramètre coché ou pas coché. Donc vrai ou faux. Ici, le bleu foncé, c'est une couleur. On voit bien que c'est une couleur ici. Si je clique, je peux la changer. Et duration, le vert, c'est un nombre à virgule, 2,0. Ici qui… Bon, c'est un autre type de texte. On ne va pas utiliser ce genre de variable ici. Mais en fait, tout ça pour vous dire que chaque pin, chaque couleur définit un type de valeur. Ensuite, une fois que c'est terminé, on sort par le pin d'exécution. Et ici, on récupère les… Comment dire ça ? Les paramètres de sortie. Donc si on lui dit, je ne sais pas, est-ce que tu as bien mangé ce midi ? Et bien en fait, ce truc là, il va sortir ici pour dire « C'est bon, j'ai fini de faire mes calculs ». Et là, il va vous dire par exemple « Oui, j'ai bien mangé ce midi ». Donc maintenant que ça c'est fait, un dernier point et ensuite, on passe à la suite. Ici, vous voyez qu'il est écrit « Target is actor ». Ok ? « Target is actor », ça veut dire qu'en fait, ce node-là, il ne peut être appelé que sur des acteurs. « Cet actor location », on va l'utiliser un petit peu plus tard, ça permet de déplacer un objet dans le monde. Quand je lui dis « Cet actor location 0,0,0 », et bien en fait, l'acteur en question, il va aller dans le monde à l'origine, c'est-à-dire au point 0,0 qui se situe ici. D'accord ? Donc ici, « Target is actor », ça dit que cette classe-là, elle ne peut être appelée que sur les acteurs. Et en fait, ici, on spécifie sur quel acteur est-ce qu'on veut appeler cette fonction-là. Et en fait, il y a écrit « Self », si on ne connecte rien, tout simplement parce que « Self », ça permet de dire « Soi-même ». « Self » en anglais, ça veut dire « Soi-même ». Donc « Set actor location », va permettre de définir la position d'un acteur. Et quel acteur ? Et bien « Soi-même ». Et c'est quoi « Soi-même », c'est le BP caractère dans lequel on se situe actuellement. D'accord ? Donc maintenant que c'est assez bon, je vais sélectionner ça, je vais supprimer, et on va pouvoir passer à la création de notre toute première variable. Alors donc maintenant, nous allons pouvoir passer à la programmation pure et dure de notre personnage. Et donc du coup, la première des choses que nous allons faire, c'est être capable de définir les points de vie de départ de notre personnage. Et pour ce faire, nous aurons besoin de créer ce qu'on appelle une variable. Alors avant de vous expliquer c'est quoi, nous allons créer justement notre toute première variable, nous allons venir ici, dans « Variables ». Vous allez cliquer sur le petit « Plus » pour ajouter une variable. Donc là, il va ajouter la variable et il va vous demander quel nom est-ce que vous voulez donner à la variable. Vous pouvez soit le définir ici, soit le définir là sur la droite dans la partie « Details ». Ok ? Donc moi je vais rester là en tant qu'à faire et je vais taper « Health Points ». Donc « Health Points », c'est les points de vie. Donc une variable, c'est quoi ? En gros, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, vous pouvez avoir une variable comme étant une sorte de boîte qui a deux propriétés principales. Premièrement, on ne peut mettre qu'un et un seul objet à l'intérieur. Et deuxièmement, on ne peut mettre qu'un type d'objet spécifique. C'est-à-dire que nous aurons une variable, un type de variable, un type de boîte dans laquelle nous n'allons mettre que des nombres à virgule, une autre dans laquelle nous n'allons mettre que des nombres entiers, une autre dans laquelle nous n'allons mettre que des couleurs. Et donc quand on va essayer de mettre autre chose, soit on va dire « Non, tu ne peux pas mettre ces choses-là à l'intérieur », soit on va dire « Écoute, tu peux mettre, mais on va devoir modifier un type. » Par exemple, si je dis que je veux un nombre entier qui n'a pas de virgule et que je mets un nombre à virgule, il va dire « Ok, pas de souci, tu peux mettre ton nombre à virgule dedans. Par contre, ta virgule, tu la mets à la poubelle et tu ne stockes que la partie entière de ton nombre à virgule. » D'accord ? Donc une variable, c'est ça. C'est une boîte qui ne peut contenir qu'une et une seule valeur et une valeur qui est un type spécifique. Donc nous, on veut stocker des points de vie. Et donc comment est-ce qu'on définit le type de valeur ? C'est simple, on peut voir ici « Boolean ». Ok, vous avez « Boolean ». Si vous cliquez dessus, vous pouvez voir tous les types de variables qu'on peut créer. Qu'est-ce qu'on veut stocker ici ? Il va demander « Est-ce qu'il y a un boolean, un byte, un integer et tout le reste ? » Donc ici, pareil, sur la droite dans la partie « Details », vous pouvez choisir aussi le type de variable que vous voulez stocker ici. Donc là, dans notre cas, le « Boolean ». Les booleans, c'est un type de variable bien spécifique. Nous allons voir tout de suite après ce que c'est. Ça va permettre de gérer ce qu'on appelle des conditions. Et nous, en fait, les points de vie de notre personnage, on va dire qu'on va les stocker comme des nombres à virgule. D'accord ? On va dire que notre personnage, c'est un nombre à virgule. Nos points de vie, pardon, sont stockés dans une boîte qui permet d'avoir des nombres à virgule. Et comment est-ce qu'on fait ça ? On va choisir ici « Float ». « Float », ça veut dire un nombre à virgule flottante. D'accord ? Donc la virgule 0,5, on appelle la virgule en vrai une virgule flottante. Donc ici, je dis « Voilà ». J'ai créé une boîte « HealthPoints ». Et je veux que cette boîte-là, elle ne stocke que des nombres à virgule flottante. Donc « Float ». Donc si je sélectionne cette variable, vous allez voir qu'ici, donc, elle a les mêmes paramètres. On ne va pas faire attention à tout le reste de tout ce qu'il y a ici. Ce n'est pas important pour cette formation. En fait ici, nous, on veut définir les points de vie par défaut de notre personnage. Admettons, on va dire que par défaut, un personnage, que ce soit le player ou l'ennemi, va avoir par défaut, on va dire 100 points de vie. Donc on veut définir 100 points de vie. On veut stocker la valeur 100 dans cette boîte-là. Comment est-ce qu'on fait ? On va devoir venir ici dans « Default Value ». Et là, vous voyez que si je vais dans « Default Value », on demande « S'il vous plaît, compiler le blueprint ». D'accord ? On demande de compiler le blueprint. C'est-à-dire qu'en fait, il dit « Voilà, ok, je sais que tu veux créer ta boîte, mais il faut que je goupille tout ce qu'il y a en arrière-plan pour que tu puisses vraiment stocker tout ça ». Donc c'est pour ça qu'on vient ici cliquer sur « Compile » pour compiler et prendre en compte les changements. Donc là, je compile et regardez automatiquement ici, on a bien la « Default Value », donc la valeur par défaut « HealthPoints » c'est égal à 0 par défaut. D'accord ? J'aimerais aussi attirer votre attention maintenant que j'y pense. Regardez bien. Ici, nous n'avons pas mis d'espace « Health » et « Points », on a mis un P majuscule. Et en fait, regardez comment il l'affiche. Il met un espace entre les deux parce qu'il a compris que « Points » et « Health », c'est deux mots différents vu que chacun commence par une majuscule. C'est un petit détail, mais au moins ça vous permet de mieux comprendre le fonctionnement de tout ça. Donc maintenant, les points de vie, on dit que là ici, la valeur 0 est stockée dans cette boîte-là. Et là, je vais dire « Non, je veux qu'on ait 100 points de vie par défaut ». Donc je vais taper « 1, 0, 0 » et je vais valider. Et donc là, du coup, peu importe le personnage, que ce soit le héros ou l'ennemi que nous allons créer un peu plus tard, à partir du moment où ils vont hériter de notre classe « BP Caractères », ils vont avoir des points de vie initialisés à 100. Donc là, je vais compiler, sauvegarder, et on va continuer en créant cette fois-ci notre première fonction. Maintenant que nous avons stocké nos nombres de points de vie ici dans la variable « Health Points », donc dans la boîte « Health Points », nous allons mettre en place des fonctionnalités qui vont nous permettre d'augmenter la valeur qu'il y a à l'intérieur. Donc dire par exemple « Maintenant, tu as 120 points de vie parce que tu as ramassé un pack de santé par exemple », ou faire diminuer cette valeur pour dire « Écoute, tu as été touché par un ennemi, tu dois perdre 20 points de vie et donc tu vas changer la valeur qui est stockée dans cette boîte-là à 80 par exemple. Et donc pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle une fonction. Pour créer une fonction, je vais venir ici dans « Functions », je vais cliquer sur le petit « Plus ». Ça va m'ajouter une fonction. Ici, on va me demander quel nom est-ce que tu veux donner à ta fonction. Par défaut, elle est appelée « New Function », donc « Fonction », « Nouvelle Fonction ». Et donc nous, on va appeler cette fonction-là, comme c'est une fonction qui va permettre de mettre à jour les points de vie du personnage, on va juste l'appeler « Update Health Points ». Voilà, mettre à jour les points de vie « Update Health Points ». Alors une fonction, c'est finalement un node préfabriqué. C'est-à-dire qu'ici, quand j'ai défini ma fonction, c'est un peu comme si vous voyez la fonction « PrintString ». Je vais faire un appel à « PrintString » par exemple. Ici, « PrintString », en fait ça, c'est une fonction. Qu'est-ce qu'elle fait cette fonction-là ? Elle affiche du texte à l'écran. Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on veut afficher un texte à l'écran. On s'en fout de savoir comment c'est codé en arrière-plan. Tout ce qu'on sait, c'est que si on appelle ça, un texte va être affiché à l'écran. C'est un peu comme une boîte noire finalement, qui va remplir une fonctionnalité bien précise et qui est pré-programmée pour remplir cette fonctionnalité. C'est-à-dire qu'ici, « PrintString », comme je le disais juste avant, on s'en fout de savoir combien de temps est-ce que… Enfin, qu'est-ce qui est codé à l'intérieur. Nous, tous qu'on sait ce que ça va afficher du texte et nous, on s'en fout de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. On peut juste dire « Coucou, je m'appelle Evans. » On s'en fout de savoir qu'est-ce qu'il y a en arrière-plan. Et en fait, « UpdateHealthPoints », c'est un peu la même chose. C'est en fait, là maintenant, nous allons programmer ce qu'il y a en arrière-plan pour que plus tard, lorsqu'on veut mettre à jour les points de vie de notre joueur, on appelle cette fonction-là. Et en fait, on va pouvoir appeler ce qui a été programmé à l'intérieur automatiquement pour mettre à jour les points de vie du personnage. Donc ici, comment est-ce qu'on va appeler cette fonction-là plus tard ? C'est simple. À partir du moment où on la crée ici, je vais juste compiler et regarder ce qui va se passer. Je vais faire un clic droit. Et là, je vais taper « UpdateHealthPoints ». Et vous voyez qu'on peut appeler notre fonction qui a été créée. Donc si je clique dessus, eh bien en fait, ça va appeler cette fonction « Ailleurs ». D'accord ? Donc c'est bien une fonction qui est définie dans notre BP caractère. Donc on ne peut pas l'appeler ailleurs que dans ce BP caractère. Si on prenait un Pawn et on faisait appel à « UpdateHealthPoints », comme le Pawn n'hérite pas de BP caractère, eh bien en fait, il ne peut pas appeler cette fonctionnalité-là. D'accord ? Donc là, c'est bon. On a bien. On va la laisser tel quel pour que vous voyez un peu les modifications qui vont apparaître. Donc ici « UpdateHealthPoints », ça va permettre de mettre à jour les points de vie du héros. Enfin du héros ou d'un personnage ou de l'ennemi à partir du moment où ça hérite de BP caractère. Alors nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est que quand on va appeler cette fonction, on va donner ce qu'on appelle un « Delta ». Un « Delta », c'est une différence. C'est-à-dire qu'on va… Si on donne plus 20 « UpdateHealthPoints » plus 20, eh bien en fait, on dit « Ben écoute, je veux que tu mettes à jour les points de vie et que tu leur ajoutes 20 ». Si on met « UpdateHealthPoints » moins 20, eh bien dans ce cas-là, on va retirer 20 au point de vie du personnage. Donc pour ce faire, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que maintenant cette fonction-là, elle va mettre à jour les points de vie et en entrée, on va demander « Ben écoute, quel est le Delta que tu veux appliquer ? Combien de points de vie est-ce que tu veux appliquer ? » Donc je vais cliquer là. Et là, en fait, je vais ajouter un paramètre en entrée, en venant ici sur « Inputs ». Donc j'ai sélectionné ma fonction, je viens sur « Inputs » et là, je vais cliquer sur le petit plus. Donc « Inputs » ça veut dire entrée, « Outputs » ça veut dire sortie. Donc « Inputs » je clique sur le petit plus, ça va m'ajouter une entrée. Là, c'est un type boolean. Ben nous, comme on veut modifier des points de vie, et si on fait bien attention, les points de vie ils sont exprimés en « Float », donc en nombre à virgule flottante, eh bien du coup, on va dire « Ben écoute, pour retirer des points de vie, il faut qu'on donne le même type. Donc ici, boolean, je vais cliquer dessus, et je vais choisir « Float ». Le « New Param » c'est le nom, donc on va changer le nom de ce paramètre en entrée pour que ce soit plus explicite. Et on va dire « Ben écoute, Delta ». D'accord ? Donc résultat, quand on va pouvoir appeler cette fonction un peu plus tard, on va dire « Ben écoute, je veux que tu mettes à jour les points de vie du perso, je m'en fous de savoir comment tu le fais. Tout ce que je peux te dire, c'est que le Delta, eh bien je veux que tu retires 10 points de vie, donc moins 10 ». Résultat, on sait qu'une fois qu'on va appeler ça, quand on va sortir ici, on aura mis à jour les points de vie de notre personnage. Donc maintenant qu'on a le Delta, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut l'appliquer finalement, on veut appliquer cette différence finalement sur nos points de vie. Alors ça me permet d'aborder deux opérations bien spécifiques qui appartiennent aux variables. C'est que les variables, on peut faire deux choses avec une variable. Et si vous voyez une variable comme une boîte, on peut soit remplacer la valeur qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on met à la poubelle 100 et on met 50 à la place. Soit on peut juste récupérer la valeur pour regarder ce que c'est et en faire quelque chose par exemple. D'accord ? Donc comment est-ce que je vais faire ça ? Ici je vais prendre HealthPoints et je vais glisser ça dans le graphe. Je vais venir là, je vais lâcher ma souris et là on a Get ou Set. Je vais cliquer sur Set. En fait Set c'est la fameuse opération qui permet de modifier la valeur qu'il y a à l'intérieur. Ici on entre par là par exemple et là on va dire bah tu changes la valeur, tu set la valeur de HealthPoints à zéro. Ça veut dire que quand on va sortir d'ici HealthPoints va être égal à zéro. D'accord ? HealthPoints va être égal à zéro. Si je mets ça à 50 HealthPoints va être égal à 50 et donc c'est comme ça qu'on fonctionne avec le Set. La deuxième opération c'est le Get. Donc je vais tirer HealthPoints, je vais mettre là et je vais faire Get. Get en fait c'est l'opération qui permet de prendre la valeur qui se trouve dans la boîte. Donc je prends la valeur et je la regarde. Donc ici je prends la valeur qui est dedans et je la regarde. Ok imaginez que je sors la valeur de la boîte pour regarder quelle est la valeur. Donc en fait ça, ça modifie la valeur et ça, ça permet de prendre. Alors attention ici en fait si je fais Set HealthPoints égal à 80, ce qui se passe c'est que n'oubliez pas une propriété des variables. Une variable ne peut contenir qu'une et une seule valeur à la fois. C'est à dire qu'ici quand je fais un Set HealthPoints égal à 80, on s'en fout de savoir que ça a été mis à 100. Ici tout ce qu'on te dit c'est écoute HealthPoints tu mets à 80, je m'en fous de savoir ce qu'il y a dedans. Tu écrases la valeur qu'il y a à l'intérieur et tu mets celle-là à la place. Ok ? Un truc que vous pouvez faire c'est ici je prends la valeur qui est stockée à l'intérieur, je la sors et je la remets dedans. Au final ce truc-là ça ne sert strictement à rien parce que je dis bah écoute tu vois la variable qu'il y a dedans ? La valeur qui est stockée dans cette variable ? Bah écoute tu la remets. Tu remets la même valeur à l'intérieur. Donc là ça n'a aucun intérêt. Mais nous ce qu'on veut faire justement avec cette fonction Update HealthPoints, c'est prendre cette valeur là et on veut la modifier. On veut la modifier pour qu'en fait la valeur qui est à l'intérieur soit une valeur modifiée à laquelle on a ajouté le delta. Donc comment est-ce qu'on va faire ça ? En fait ce qui va se passer c'est qu'on va prendre la boîte, on va retirer la valeur. Ok ? On a 100 points de vie. Admettons on est touché par un projectile. Je vais prendre la valeur qui est à l'intérieur, je la sors. Je dis ok tu m'as été touché par un projectile, tu retires 20. Donc delta égale à 20. Je vais retirer 20 à la valeur que j'ai sortie. Donc ça va donner 80. Et ensuite je vais la remettre dans la boîte. D'accord ? C'est exactement comme ça que ça va fonctionner. Donc là ici regardez. Je prends les HealthPoints, je vais sortir la valeur et je veux l'additionner au delta. Donc si le delta est négatif ça va retirer, si le delta est positif ça va ajouter des points de vie. Donc pour additionner je vais tirer un câble et je fais une opération. Une opération addition. Je veux additionner. Donc j'appuie sur le bouton plus de mon clavier. Et là vous avez opérator add. Donc je clique sur ça et là vous avez un plus qui apparaît. D'accord ? Donc le plus ici. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dire écoute tu prends cette valeur là, cette valeur qui est stockée ici. Tu la sors et je veux que tu l'additionnes ici à quelque chose. Je veux que tu l'additionnes à autre chose. Donc ici on va prendre cette entrée là qu'on va additionner à cette entrée là. D'accord ? Donc je prends le delta. Je vais le mettre là. Ok ? Donc pour plus de lisibilité vous pouvez maintenir la touche contrôle, maintenir ça, déplacer ça ici pour mettre le delta sur cette entrée et le HealthPoint ici pour que ce soit plus lisible. Et en fait qu'est-ce que ce node là permet de faire ? C'est qu'il prend deux valeurs en entrée et en sortie il redonne le résultat de l'addition des deux. Donc si delta est égal à moins 20, moins 20 plus 100 et bien ça retire 20 à 100. Donc ça va me donner 80. Donc ici je prends la valeur dans la boîte, je la retire, je l'additionne au delta et ensuite je remets ça dans la boîte avec l'opération set. D'accord ? Donc en faisant ça à ce stade là on a bien réussi à mettre à jour. Donc ici pour récapituler lorsque je vais appeler update HealthPoint je vais dire moins 10. Ici je vais entrer, je vais prendre la valeur qui est dans la variable HealthPoint. Je vais ajouter le delta donc je vais retirer 10 du coup d'accord ? HealthPoint plus moins 10 ça va donner 90. Et ensuite 90 je vais remettre ça dans la boîte. D'accord ? Donc maintenant que nous avons ça, nous allons utiliser une autre fonctionnalité des fonctions. C'est que ici je vais tirer un câble et je vais faire un return. Vous avez return add return node ce truc là. Vous allez cliquer dessus et ça va vous ajouter un return. En fait le return dans une fonction return node c'est en fait un nœud qui permet de dire ça y est la fonction est terminée. En quelque sorte quand vous entrez par ici ça donne sur cette entrée là. Et quand vous sortez par là c'est un peu ce truc là. D'accord ? Donc c'est ce qui sort par là. Donc à partir du moment où on sort par ici l'exécution de la fonction est terminée. Et en fait ce qui est cool avec le return c'est que c'est lui qui va nous permettre de renvoyer des paramètres. Donc bien sûr lorsqu'on sort par là la valeur de HealthPoint a bien été mise à jour. C'est à dire que si on faisait ça et bien en fait ici si on récupère la valeur de HealthPoint et bien en fait ça aurait été mis à jour. Par exemple si je fais un print, admettons comme ça « printString » et que je prends le HealthPoint ici, je tire un câble et je fais un « get » et bien en fait je peux afficher la valeur qui est stockée là en branchant ça directement ici. En fait ça me crée automatiquement un node qui permet de convertir le nombre en texte pour afficher à l'écran. Donc ici si je fais ça, à ce stade là comme HealthPoint a été modifié, ici ça va donner la nouvelle valeur. Non pas 100 mais la valeur qui a été calculée ici. D'accord ? Donc vous allez voir, vous inquiétez pas si c'est un peu du charabia, vous allez mieux comprendre au fur et à mesure. Donc là c'est bon. Et moi maintenant ce que je veux faire c'est que ici même si la boîte elle stocke maintenant la valeur qui est mise à jour, je vais quand même renvoyer ça en paramètre ici pour faciliter l'utilisation. Donc ce truc là, je vais le prendre et je vais le brancher dans le « return node ». Ok ? Si je branche dans le « return node », ça va m'ajouter un paramètre de sortie. Regardez « output get ». Donc là, vous pouvez ajouter soit en glissant le paramètre que vous voulez ajouter ici, soit en venant cliquer ici sur le petit « plus » pour ajouter un paramètre de sortie. D'accord ? Si vous voulez supprimer le paramètre de sortie, vous venez ici pour cliquer sur la croix. Et donc là, le « output get », je vais renommer ça en « new health ». D'accord ? Donc là, je compile pour prendre en compte les changements. Et là, vous voyez du coup que quand on appelle « update health points », on dit combien on veut. Et à la sortie, on a ce truc là. Donc là, je vais prendre ça, je vais supprimer, je vais revenir dans l'event graph et on va faire un petit test. Dans le « begin play », je vais tirer un câble, je vais faire un « print » pour afficher un texte à l'écran. Et en fait, qu'est-ce que je vais afficher ? Je vais prendre les « health points », je vais faire un « get », je vais tirer la valeur qui se trouve dedans, je vais la brancher ici. Donc le « print string » va automatiquement convertir cette valeur en texte pour l'afficher. Ensuite, ici, je vais prendre « update health points », je vais le mettre là. Je vais brancher ça comme ça et je vais dire « écoute, je veux que tu retires 20 points de vie ». Donc « delta », je vais mettre « moins 20 ». Et là, ensuite, je vais prendre le « print string » ici, cette logique là. Je vais faire « ctrl C », je vais venir ici « ctrl V » et je vais coller. Et je vais dire « écoute, maintenant tu réaffiches la nouvelle valeur qui est stockée dans « health points ». D'accord ? Donc je vais compiler. Et là, regardez, normalement on va afficher 100, on va retirer 20 et ensuite on va afficher 80. Donc 100 et ensuite 80. D'accord ? Donc là, je relance. 100 et 80. Donc ça a bien fonctionné. Un autre truc, bien sûr, juste pour vous montrer un peu le résultat. Donc là, on voit bien que la boîte, lorsqu'on passe ici, après l'exécution de ça, lorsqu'on passe par là, cette boîte là, maintenant elle a la nouvelle valeur. Juste pour vous démontrer qu'ici, on a bien la même valeur qui sort. Je vais brancher celle-là. En fait, l'intérêt de mettre, du coup, ce paramètre de sortie « new health », ça nous évite d'avoir à rappeler ce truc-là. Ok ? Admettons ici, on veut juste afficher la nouvelle valeur. On ne va pas s'amuser à sortir un autre « get ». Ça nous fait des économies de « node » en quelque sorte. D'accord ? Donc là, je supprime ça. Et là, je vais lancer. Et regardez ce qui se passe. On a bien toujours 180. Ok ? Donc là, c'est cool. Maintenant, on va pouvoir prendre ça et supprimer. Et je vais revenir dans ma fonction. Donc je vais compiler. Soit vous venez ici sur l'onglet, soit vous cliquez là sur « update health points », vous double-cliquez, ça va vous ouvrir la fonction. Un dernier truc avant de terminer, c'est qu'en fait, vous voyez, surtout quand vous débutez, vous allez avoir du mal peut-être à vous rappeler de ce que fait telle ou telle logique qu'on a implémenté. Là, comme c'est à chaud, je vous explique, vous comprenez. Mais peut-être que vous voulez prendre des notes pour être sûr de comprendre, de vous rappeler un peu de comment, de à quoi ça sert. Et en fait, pour prendre des notes sur le drill, vous allez sélectionner ça. D'accord ? Les notes sur lesquelles vous voulez prendre des notes. Vous appuyez sur la touche C de votre clavier et ça va vous ajouter ce qu'on appelle un commentaire. Donc ici, ce commentaire, je vais dire « Mets à jour les points de vie du personnage ». Donc là, au moins, on a fait un commentaire qui englobe tout ça. Et pour nous, une petite note pour nous, on sait qu'en fait, en gros, tous ces notes là, ils permettent de mettre à jour les points de vie du personnage. Si vous voulez changer un petit peu de skid, vous pouvez sélectionner le commentaire et venir ici. Et là, vous pouvez mettre bleu, jaune, ce que vous voulez. Il y a beaucoup de gens qui aiment mettre du noir, par exemple, comme ça. Ou du bleu français. Et donc voilà, vous avez un commentaire qui englobe tout ça. Un autre point intéressant, ici, si vous voulez ajouter un commentaire vraiment spécifiquement sur un node, soit vous le sélectionnez et vous appuyez sur C pour ajouter un commentaire bien spécifique. Soit vous ajoutez un petit commentaire, une bulle, un petit commentaire « Bulle », je ne sais pas comment on appelle ça. Vous sélectionnez le node et là, vous voyez qu'il y a trois petits points qui apparaissent ici. Ok, cet endroit là, vous cliquez dessus. Et là, je dis par exemple « Modifier la valeur ». Voilà. Et donc là, j'ai mis un petit commentaire, une petite note juste sur ce node là pour me rappeler de ce à quoi il sert. Donc là, c'est bon, on compile, on se regarde et on passe à la suite. Alors maintenant que nous avons terminé de mettre en place la fonctionnalité qui permet de mettre à jour les points de vie du personnage, il nous reste à implémenter la dernière fonctionnalité. Et si vous vous rappelez bien du début de cette leçon, il s'agit de la fonctionnalité qui gère la mort du personnage. Alors la question qu'il faut se poser, c'est à quel moment est-ce qu'un personnage meurt ? La réponse, elle est simple, c'est lorsqu'il n'a plus de points de vie. Et donc on va créer une autre fonctionnalité qui va permettre de vérifier les points de vie. Pour dire « Écoute, est-ce qu'il te reste suffisamment de points de vie pour être considéré comme étant encore en vie ? » Si ce n'est pas le cas, on dit « Dans ce cas là, tu es mort ». Alors pour ce faire, on pourrait créer une autre fonction comme ce qu'on a fait ici avec le « Update Health Points ». Mais juste histoire d'aborder d'autres concepts des Blueprints, je vais vous montrer une autre méthode qui consiste à créer un événement custom. Alors je vais aller dans l'Event Graph. Et en fait ici, vous voyez tous ces événements « Begin Play », « Actors Begin Overlap », « Event Tick ». Et bien en fait, on peut créer nos propres événements. Comment est-ce qu'on va faire ça ? Ici, je vais venir là. N'oubliez pas que c'est un graph un petit peu infini. Je peux aller à l'infini à gauche, à droite, en haut, en bas. On va créer ici n'importe où, un endroit où il n'y a rien du tout. Je vais faire un clic droit et là, je vais taper « Custom » et je vais taper « Event » « E-V-E-N-T ». Et là, je vais prendre « Add Custom Event », celui-là. Et là, ça va me créer un événement customisé. Ici, cet événement customisé, je vais lui donner un nom. Comment est-ce que je vais l'appeler ? On va dire « Update is Dead ». Alors cet événement-là, en fait, comment est-ce qu'on peut comprendre ces choses-là ? C'est assez simple, un événement, c'est finalement une forme particulière de fonction. C'est-à-dire qu'ici, en fait, « Update Health Points », on aurait pu faire exactement la même chose, la même logique dans l'Event Graph en utilisant un événement customisé. La preuve, si vous faites un clic droit, il me semble, sur les fonctions, vous avez un truc du genre « Convert Function to Event ». Tout simplement parce que c'est à peu près la même chose. Il y a bien sûr quelques petites différences, des avantages comme des inconvénients pour chacun d'entre eux. Et notamment, l'inconvénient principal d'un custom Event, comme on peut le voir ici, c'est qu'il n'a pas de Return Node. Ici, je ne peux pas tirer un câble et faire un Return. Je ne peux pas faire un Return Node, c'est impossible, tout simplement parce que c'est un événement. Alors, quelles conséquences ça a ? En fait, c'est simple, c'est que ici, tout comme une fonction, comme j'ai créé l'événement « Update is Dead », je vais compiler. Et maintenant, en fait, je peux faire un clic droit, taper « Update is Dead ». Et vous voyez que je peux l'appeler comme une autre fonction, tout comme le « Update », « Health Points ». Au final, un événement, c'est une fonction. Ça a exactement la même couleur lorsqu'on l'utilise, sauf que la différence entre l'événement et la fonction, c'est que l'événement ici, il n'a pas de paramètres de sortie, comme on peut le voir ici. Il y a d'autres avantages aux événements par rapport aux fonctions, notamment les delays. Mais vous allez voir ça un petit peu plus tard dans cette formation. Un avantage par contre non négligeable à une fonction, c'est qu'une fonction, en général, elle est plus optimisée qu'un événement. C'est-à-dire que ici, si je fais « Update Health Points » en version « Fonctions » et un événement « Update Health Points », en général, c'est de la micro-optimisation, c'est vraiment un gain minimum. Et en fait, en général, la fonction sera toujours plus rapide que l'événement. Donc voilà, au moins vous connaissez un petit peu la différence. Donc là, on va travailler sur « UpdateIsDead ». Et donc « UpdateIsDead », qu'est-ce qu'il va faire ? En gros, la fonction « UpdateIsDead », elle va permettre de vérifier. En gros, on va l'appeler une fois qu'on a fait « UpdateHealthPoints ». Dès qu'on a mis à jour les points de vie, on va appeler cette fonction-là pour vérifier si le personnage est mort. Et donc pour vérifier si le personnage est mort, on va devoir demander de faire une comparaison. En gros, pour vérifier si les « HealthPoints », si la variable « HealthPoints » est arrivée à 0, ou si elle est descendue en dessous de 0. Alors avant de commencer tout ça, nous allons créer une nouvelle variable d'un autre type, d'un type que nous n'avons pas encore utilisé. Je vais appuyer ici sur « Variables » le petit plus. Et je vais appeler cette variable-là « IsDead ». Ok ? Je vais l'appeler « IsDead ». Et le « Float » ici, je vais changer son type. Et cette fois-ci, je vais prendre « Boolean ». Alors « Boolean », c'est un booléen en français. Ici, si je veux voir à quoi ça ressemble sur cette partie-là, je vais venir compiler. Et là, on peut voir qu'en gros, lorsqu'on a compilé la variable, elle a une case à cocher. Et en fait, les booléens, c'est exactement ça. C'est une variable qui ne peut avoir que deux valeurs. Cocher ou pas cocher. Mais en jargon informatique, on va dire, on dit que ça, lorsque c'est pas coché, c'est faux. Et lorsque c'est coché, c'est vrai. D'accord ? Par exemple, je pense à des formulaires que vous devez remplir. Quand on vous demande, je ne sais pas, par exemple « Avez-vous une casquette ? » En fait, ici, « Avez-vous une casquette ? » Si tu coches, ça veut dire « Oui, j'ai une casquette. C'est vrai, j'ai une casquette. Si vous ne cochez pas, en fait, ça veut dire que c'est faux. Je n'ai pas de casquette. D'accord ? Donc « IsDead » peut soit être égal à « True » ou « False ». « True », ça veut dire « Vrai ». « False », ça veut dire « Faux ». Et en fait, quel est l'avantage de ce genre de variable ? C'est qu'en fait, on peut créer ce qu'on appelle des conditions. C'est-à-dire qu'ici « IsDead » comme c'est vrai ou faux. Et bien en fait, si c'est coché, on sait que le caractère, le personnage est censé être mort. Vous allez très vite comprendre comment ça fonctionne. Ici, je vais décocher parce que de base, notre personnage par défaut, il n'est pas mort. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que « UpdateIsDead » on va programmer un peu ses fonctionnalités. Alors pour rappel « UpdateIsDead » sera appelé après « Update HealthPoints » pour vérifier s'il reste des points de vie. Donc pour ce faire, je vais prendre les points de vie ici. « HealthPoints », je vais prendre ça, je vais glisser ici et je vais récupérer la valeur qu'il y a dans le « HealthPoints ». Donc je fais « Get HealthPoints ». En gros, on se met un petit peu dans ce scénario-là, en quelque sorte. D'accord ? On a appelé ça, on a retiré par exemple 20 points de vie. Et là, on appelle « UpdateIsDead » pour récupérer la nouvelle valeur de « HealthPoints » et la comparer pour voir si elle est inférieure ou égale à zéro. Donc ici, je veux savoir s'il reste des points de vie. À quel moment est-ce qu'il reste des points de vie ? C'est lorsque la valeur qui est stockée dedans, donc cette valeur-là, est supérieure à zéro. Donc moi, je veux savoir si je n'ai plus de points de vie et donc on fait l'inverse. Si on teste l'inverse de supérieure à zéro, on teste alors si c'est inférieur ou égal à zéro. D'accord ? Donc ici, je vais tirer un câble et je vais faire « Inférieur ». Je vais taper « Inférieur » sur mon clavier et je vais choisir « LessEqual ». Ok « LessEqual » et je vais mettre ça « LessEqual 0 ». Ça veut dire que c'est inférieur ou égal à zéro. Ensuite, ici, cette valeur-là qui sort, là vous voyez, elle est rouge. La valeur qui est ici qui sort, elle est rouge, le ping est rouge. Ça veut dire que la valeur qui va sortir là, elle est de type boolean. Comment est-ce que je sais ? C'est simple, si je mets la souris dessus, il y a écrit « Return Value Boolean ». Je ne sais pas si vous voyez ici « Return Value Boolean ». Ça veut dire que cette valeur-là, elle est vraie ou fausse. Ça veut dire qu'en gros, si cette condition est vérifiée, ça, ça renvoie « True ». Si ce n'est pas vérifié, ça renvoie « False ». Donc si « HealthPoints » est inférieur ou égal à zéro, ça, ça va être égal à « Vrai ». Si « HealthPoints » n'est pas inférieur ou égal à zéro, ça, ça va être égal à « Faux ». Et donc comment est-ce qu'on va utiliser cette variable-là ? C'est simple. Ici, je vais tirer un câble depuis « Update is Dead » Et je vais taper « Branch » comme « Branch » Et je vais prendre « Branch » ce truc-là. Donc ça va m'ajouter un « Branch ». Et en fait, le « Branch », comment est-ce que ça fonctionne ? C'est simple. On appelle ce genre de node-là des nodes de type « Flow Control ». Le « Flow Control » c'est lui qui contrôle le flux de données. Enfin le flux d'exécution si je puis dire. Vous voyez, imaginez que ça c'est un robinet, que je lâche l'eau. Et bien en fait, lui, c'est un peu comme une sorte de… Comment est-ce qu'on peut dire ça ? Un « Y » Genre il y a quelque chose qui entre par ici. Et ça sort soit à gauche ou soit à droite. D'accord ? Donc ici, comment est-ce que ça fonctionne ? On va arriver là, on va exécuter ça et arriver ici. Si la condition est vraie, donc si c'est coché, on va passer par « True ». Et donc on va ignorer ce qu'il y a dans « False ». Si par contre c'est faux, d'accord ? Si c'est décoché, on va passer par « False » et on va ignorer « True ». Et donc la condition qu'on veut tester, c'est quoi ? C'est ce truc-là. Donc ça je branche ici. D'accord ? Ça me permet de vous rappeler que… Regardez bien, c'est les nodes, les pins qui ont la même couleur qui peuvent être reliés les uns avec les autres. D'accord ? Donc ici on a un boolean, on peut connecter ça au boolean du branch. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de faire ? Lorsqu'on appelle « Update is Dead », si les « Health Points » sont inférieurs ou égales à 0, donc c'est vrai, ça veut dire que le personnage est censé être mort, donc on va passer par ici. Et si on passe par ici et qu'on veut dire que le personnage est mort, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien c'est simple, on va prendre « Is Dead » ici, la variable « Is Dead ». Je vais tirer un câble, je vais la placer ici, je vais faire un « Set ». En gros je vais changer la valeur qui est stockée dans cette boîte-là, cette boîte-là qui n'accepte que vrai ou faux. Et donc je branche ça ici. Et donc si les points de vie sont inférieurs ou égales à 0, on passe par là et donc on est bien mort. Donc là on coche « Is Dead » est égal à « True ». Ok ? Et ensuite, si jamais ce n'est pas inférieur ou égal à 0, dans ce cas-là, le personnage n'est pas mort. Et donc on va prendre « Is Dead », on va le mettre ici, on va faire un « Set » et là on va le mettre à « False » pour dire « Non, tu n'es pas mort ». Ok ? Donc cette fonction-là, cet événement-là, vous allez me voir souvent dire « Fonction Event » « Fonction Event » parce que tout simplement en vrai, en arrière-plan comme je vous l'ai montré ici, c'est la même chose. Mais là on a fait un « Custom Event » et c'est dans l'Event Graph. Donc ici, cet événement-là en gros il va être appelé à chaque fois qu'on va appeler « Update Health Points » pour vérifier « Maintenant que tu as modifié tes points de vie, est-ce que tu es mort ? » Et une petite parenthèse d'ailleurs maintenant que j'y pense ici, vous allez peut-être vous demander « Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas fait égal égal à 0 ? » Certains d'entre vous vont dire « Mais attends, mais si tu n'as plus de points de vie, c'est égal à 0 ? » Et bien en fait, pas forcément. Parce que regardez ici, si j'entre là, on ne fait pas de test ou des choses comme ça. Imaginez que mes points de vie, il me reste quelque chose comme 20 points de vie. D'accord ? Et qu'en fait ici, dans le Delta, je fais un truc comme « moins 50 ». En vrai, ce qui va se passer, la nouvelle valeur qui sera stockée dans les points de vie, elle sera égale à 20 moins 50, c'est-à-dire moins 30. Et donc si ici on teste, admettons on passe « Health point » c'est égal à moins 30, ok ? On va venir là, on va dire « Est-ce que les points de vie sont égales à 0 ? » Non. Dans ce cas-là, ce n'est pas vrai, on va passer par là, donc tu n'es pas mort. Alors que oui, la personne est morte, elle est vraiment tombée à moins 30 de points de vie. Donc c'est pour éviter ce genre d'erreur qu'on fait « inférieur ou égal » au cas où, si jamais on est passé en dessous de 0, en général, quand tu n'as pas de points de vie, tu es mort. Et quand tu es encore en dessous de points de vie, quand tu as moins de points de vie que 0, tu es mort quand même. C'est bien de parler comme ça, mais bon, c'est le jeu qu'on est en train de connaître. Et donc là du coup, maintenant que tout ça c'est fait, je vais sélectionner ces nodes-là, je vais les supprimer. Et là maintenant, je vais mettre un petit commentaire pour me rappeler de ce que ça fait. Donc là ici, je sélectionne tout ça, j'appuie sur la touche « C » de mon clavier. Et je vais taper « Vérifie si le personnage n'a plus de points de vie ». Voilà, « Vérifie si le personnage n'a plus de points de vie ». Petite astuce, alors personnellement, j'aime bien modifier mes commentaires pour mettre une couleur sangle. Vous pouvez venir ici par exemple. Et là vous voyez, admettons que cette couleur vous l'aimez bien. Et bien en fait, vous pouvez prendre ce truc-là ici, le « New ». Et vous pouvez le glisser ici pour sauvegarder cette couleur. Donc je fais « OK ». Donc là, ça a changé. Et une autre astuce encore sur les commentaires. Ici, si je dézoome, on n'arrive pas à se retrouver. On se dit bon, admettons qu'ici j'ai énormément de custom events. Et que je cherche à retrouver un spécifique. Et bien en fait, on ne saura pas, il faudra zoomer. Est-ce que c'est celui-là ? Non. OK. Est-ce que c'est celui-là ? Non. Est-ce que c'est celui-là ? Non. Et tout. En fait, pour éviter ce genre de choses, une petite astuce, c'est que vous venez sur le commentaire. Et ici, vous avez « Show bubble when zoomed ». Vous allez cocher ce truc-là. Et là, regardez ce qui se passe. Lorsque je dézoome, ça permet de savoir ce petit morceau de code à quoi est-ce qu'il correspond. Et enfin, un dernier point. Là, si je prends ce truc-là, je prends le commentaire. Je peux déplacer tout ce qui est inclus dans le commentaire. Ça facilite un peu le réagencement de notre code. Alors maintenant que c'est fait, on a bien notre événement. Par contre, le souci qu'on a là tout de suite, c'est que finalement cet événement, on ne l'appelle jamais. Donc on ne l'appelle jamais. Du coup, on ne sait jamais si le personnage est mort ou pas. Donc il faut qu'on trouve l'endroit où on va appeler cet événement. Et où est-ce qu'on va appeler cet événement ? C'est simple, je le dis finalement depuis tout à l'heure, c'est au moment où on modifie les points de vie. Dès qu'on modifie les points de vie, on va vérifier est-ce qu'il est censé être mort ou non. Et comment est-ce qu'on va faire ça ? Je vais aller dans « Update Health Points ». Ici, je vais double-cliquer. Et donc là, une fois qu'on a modifié les points de vie, qu'est-ce qu'on fait ? Donc là, j'appuie sur la touche « Alt » de mon clavier. Je maintiens et je clique là et là pour retirer les connexions. Je vais éloigner le return un petit peu parce que le return, n'oubliez pas, c'est lui qui dit que la fonction est terminée. Sauf qu'avant de terminer la fonction, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire écoute, je vais prendre ma fonction « Update is dead » et je vais la mettre ici. Et là, on va mettre à jour de si on est mort ou pas. D'accord ? Donc ça, je vais brancher comme ça, ici. Donc là, c'est bon. Et maintenant, admettons que lui, je veux le brancher là. D'accord ? Donc là, pour le coup, je vais vous montrer une autre astuce pour les câbles du « Cable Management » comme on dit. Je vais supprimer ça. Là, je vais brancher ce truc là, ici. Et là, en fait, je peux double-cliquer pour en faire un « Reroute Node » en anglais. On appelle ça un « Noeud de redirection ». C'est-à-dire que je peux le prendre et je peux le mettre là pour faire de la place. Pour bien visualiser mes câbles et être sûr que je comprends ce qui est en train de se passer. Une astuce, vous me voyez souvent ranger mes nodes. En fait, comment est-ce que je fais ça ? Je sélectionne en admettant que j'ai ça et je veux les aligner tous les deux. Je vais sélectionner celui-là. Je maintiens la touche « Control » et je sélectionne celui-là pour dire que lui, je veux l'aligner sur lui. Et j'appuie sur Q. Oups, je me suis tombé, non. Je prends celui que je veux aligner, je prends sur lequel je veux aligner et j'appuie sur Q. Et ça aligne automatiquement le câble. Donc voilà, maintenant qu'on a ce truc-là, on a fini de créer notre tout premier blueprint. Donc à savoir, pour rappel, une classe de personnages qui a des points de vie et qui a des fonctionnalités qui permettent de gérer ses points de vie. Donc là, je vais compiler sauvegarder et on va commencer à créer notre héros. Sous-titrage Société Radio-Canada